De nombreuses personnes pensent que le dropshipping est mort en 2022 et qu'il est impossible de créer une marque avec quelques centaines d'euros de budget. Malgré que tout le monde sait que le secteur de l'e-commerce est en pleine expansion et que c'est très loin d'être fini. Parce que chaque jour, de plus en plus de personnes achètent sur Internet et cela se compte en plusieurs dizaines de millions de personnes en France et plusieurs milliards à l'échelle du monde. Et au lieu de parler et de vous donner plein d'arguments du pourquoi le dropshipping fonctionne et que c'est clairement une activité qui permettra à de nombreuses personnes d'avoir l'indépendance financière durant ces prochains mois, j'ai décidé de manière pratique de vous montrer que le dropshipping fonctionne en créant moi-même une marque que j'ai démarrée il y a quelques semaines avec un budget d'une centaine d'euros aussi. Cette boutique-là, je ne l'ai pas laissée tourner pendant quelques heures ou quelques jours et ensuite je l'ai arrêtée. J'ai laissé tourner cette boutique pendant plus de 30 jours et je vais vous montrer les résultats en détail. Les personnes qui disent que dropshipping est mort, je pense qu'ils risquent d'être surpris à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer dans cette vidéo toutes les étapes de A à Z qui m'ont permis d'arriver à ces résultats-là et aussi et surtout ce que vous attendez le plus, c'est-à-dire les résultats. Donc je vais vous montrer mon dashboard Shopify et bien évidemment mes dépenses publicitaires aussi. pour une durée de 30 jours et vient juste de finir il y a quelques jours. Et on va voir ensemble ce que ça a donné. Salut à tous, c'est Jonathan. Ces derniers mois, j'ai pu générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à mes différentes marques e-commerce et j'ai décidé en parallèle de ça de partager mes connaissances sur les différents réseaux sociaux, notamment sur TikTok où j'ai actuellement plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, sur la thématique du e-commerce et maintenant sur YouTube pour partager du contenu concret et que vous pouvez réellement appliquer à la fin de chacune de mes vidéos. Et d'ailleurs, je vous remercie par rapport à tous les retours que j'ai reçus par rapport à mes dernières vidéos. Sur cette chaîne YouTube, je serai amené à faire énormément de challenges parce que je pense que c'est vraiment la manière de vous montrer les choses de manière concrète, ne pas être uniquement dans la théorie en vous expliquant des choses, mais en vous expliquant certes les choses, mais en vous montrant aussi en pratique les choses. Et ces challenges vont consister à mettre en place des boutiques. Donc je vais créer des propres marques en direct. Je vais vous montrer exactement comment je fais avec des budgets de 0€, 100€, 500€ ou plus avec aussi différents vecteurs publicitaires, notamment avec Facebook, TikTok ou même d'autres plateformes. Et peu importe les résultats de ces challenges, je vous montrerai ça de manière transparente, que ça soit positif ou non. J'ai pensé à mettre en place pour toutes les boutiques pour lesquelles je suis rentable durant mes challenges, de tout simplement offrir la boutique à l'une des personnes parce que ces boutiques-là, elles ont été mises en place uniquement pour les challenges. Et je pense que c'est plus logique de la donner directement à une personne. Et donc à chaque fois que je suis rentable sur l'un de mes challenges, je vais directement offrir la boutique à l'une des personnes de la communauté. Et pour ça, il faudra liker la vidéo et commenter. Et je pourrais sélectionner au hasard une personne dans les commentaires. Et je pourrais lui transmettre la boutique avec bien évidemment les vidéos, les stratégies publicitaires et les différentes étapes pour faire perdurer la boutique. Et cela est actif à partir de ce challenge. Et vous verrez en fin de vidéo si je suis rentable avec cette boutique. Après, au-delà de l'aspect du concours, le plus important pour moi dans ces challenges, c'est vraiment de vous montrer les choses de manière pratique parce que je pense qu'il n'y a pas suffisamment de vidéos e-commerce où les personnes montrent les choses de manière pratique et réelle pour que les personnes puissent s'identifier. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre tout ça en place. On va pouvoir démarrer avec la première étape de cette vidéo avant même de mettre en place quelconque stratégie e-commerce, la recherche de produits gagnants, mettre en place des vidéos, mettre en place les stratégies publicitaires. La première étape à faire, ce sera d'ouvrir sa micro-entreprise. Grâce à cela, on va pouvoir payer ses différentes cotisations sociales. Pour moi, c'est l'étape la plus facile du challenge mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des a priori à ce sujet et je peux comprendre. C'est pour ça que je vais vous montrer ça de manière pratique sur mon ordinateur. Mais avant ça, je vais quand même évoquer certains points importants parce que j'ai souvent les mêmes questions qui reviennent. Comme ça, je vais y répondre avant de vous montrer la pratique. La première chose, c'est que vous êtes une personne individuelle. Ça veut dire que quand vous allez créer votre micro-entreprise, vous devez être seul. Vous ne pouvez pas être à deux sur une micro-entreprise. Donc, il n'y a pas de souci pour s'encourager, pour se donner de la motivation ou autre. Ça, c'est normal. Il n'y a aucun souci. Par contre, dès lors qu'on rentre dans le chiffre d'affaires, etc., là, vous êtes une personne individuelle. Si vous souhaitez travailler à deux, il va falloir ouvrir une autre société mais ça ne sera pas possible avec la micro-entreprise. La deuxième chose, c'est que vous allez payer uniquement si vous faites des ventes, si vous faites du chiffre d'affaires. Ça veut dire que vous pouvez créer votre micro-entreprise et ensuite, si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous n'allez rien payer à côté. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça et comme ça, vous êtes tranquille. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est que chaque mois ou chaque trimestre, vous déclarez que vous avez bien fait 0€ de chiffre d'affaires. C'est la seule chose qui est importante si vous ne faites pas de chiffre d'affaires et si vous en faites, tout simplement, vous mettez le chiffre d'affaires que vous avez fait. La troisième chose, c'est l'âge minimal au niveau de la création d'une micro-entreprise. C'est à partir de 16 ans avec l'accord de vos deux parents. Après, il y a aussi le fait d'être un mineur émancipé. C'est le fait d'être affranchi du contrôle parental. Donc ça, ça demande pas mal de démarches. Si vous pouvez potentiellement être concerné, je vous invite à faire vos propres recherches à ce niveau-là. Ensuite, le dernier point, pour ouvrir une micro-entreprise, il va falloir que vous ayez une adresse de domiciliation en France. Je sais, c'est une question qui revient souvent. Par exemple, une personne de nationalité étrangère, si elle a une adresse de domiciliation en France, elle peut ouvrir une micro-entreprise. Mais après, il y a certaines spécificités et certaines règles de fait que vous êtes étranger européen ou que vous êtes étranger hors de l'Europe. Maintenant que tout ça est clair, je vais vous montrer directement sur mon PC et comment ouvrir votre micro-entreprise. On va se retrouver sur Google. Vous allez taper création micro-entreprise. Vous allez arriver ici, créer en tant qu'un micro-entrepreneur. Vous allez descendre juste ici, accéder à la formalité. À partir du moment où vous allez arriver ici, vous allez créer un compte. Dès lors que vous aurez créé le compte, vous aurez la possibilité de vous reconnecter ici. Donc on va aller ici. Ensuite, par rapport au fait de créer un compte, si vous vous demandez de créer des accès, donc adresse email, mot de passe et confirmer le mot de passe, il faut bien faire attention au niveau de ce que vous allez mettre parce que vous en aurez besoin pour vos futures déclarations. Ensuite, ils vont vous demander différentes informations simples, c'est-à-dire nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, etc. Là, vous allez laisser ça comme ça. Et ensuite, les données personnelles, il faudra juste les accepter et vous pourrez vous enregistrer par la suite. Dès lors que vous avez fait ça, vous allez recevoir un mail qu'il va falloir confirmer. Suite à ça, ils vont vous demander plus d'informations concernant l'activité que vous faites. Donc vous, vous allez mettre, vous faites de la vente en ligne à distance. Vous aurez la possibilité de choisir si vous souhaitez déclarer votre chiffre d'affaires mensuellement ou trimestriellement. Ça, c'est en fonction de vous. Et ensuite, vous aurez juste à remplir les différents éléments qu'il vous demande et comme ça, votre micro-entreprise sera créée. Donc il y a 0€ à payer. C'est très simple à mettre en place et je vous invite à le faire comme première étape avant de vous lancer. Un dernier point par rapport à la micro-entreprise, c'est vraiment important que vous comprenez que la micro-entreprise représente vous en tant que personne et ne représente pas une boutique par exemple. Ça veut dire que peu importe le nombre de boutiques que vous avez, vous allez créer une seule micro-entreprise. Ça, je le précise parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui me demandaient, même si par exemple, vous avez 5 boutiques, vous n'allez pas créer 5 micro-entreprises parce qu'une micro-entreprise, ça concerne vous en tant que personne et ça ne concerne pas des boutiques. Ça veut dire que par exemple, si vous avez 5 boutiques et vous faites 10 000€ de chiffre d'affaires dans l'une, 5 000 dans l'autre, etc., vous allez déclarer un seul chiffre d'affaires par rapport à tout ce que vous avez fait. Donc ça sera le cumul de ces 5 boutiques-là et vous déclarerez que X personnes a fait tant de chiffres d'affaires, peu importe le nombre de boutiques que vous avez. Maintenant, la deuxième étape de ce challenge, ça sera de trouver un produit gagnant. Pour faire la recherche de produits correctement, vous avez différents critères qui sont importants concernant la recherche de produits gagnants et vous avez aussi différentes manières de faire de la recherche produit et je vais vous expliquer tout ça de manière pratique. Concernant les critères, le premier, ça sera d'avoir un produit de qualité. Ça, normalement, ce n'est pas censé même être un critère, c'est censé être la base, censé être normal, mais je dois le mentionner parce qu'il y a très peu de personnes qui en parlent. C'est très important, lorsque vous faites du dropshipping, de sélectionner un produit de qualité parce que sans ça, vous n'allez pas pouvoir avoir des résultats, en tout cas uniquement sur un court terme. Le chiffre, c'est qu'on puisse avoir une indépendance financière et ça se fera uniquement si on a un produit de qualité. Pour vérifier si c'est un produit de qualité, vous avez plusieurs manières de faire. Vous pouvez regarder les avis directement sur Amazon. Vous pouvez contacter votre fournisseur sur AliExpress, Cédie Dropshipping ou de la plateforme et lui demander de vous envoyer une photo du produit ou lui demander une vidéo en action avec le produit. Après, vous pouvez aussi commander le produit directement via Amazon, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est obligatoire. Je vais vous montrer sur Amazon deux exemples concernant les avis. Pour l'exemple, j'ai sélectionné deux types de collants polaires pour femmes. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a 11 évaluations. Déjà, ce n'est pas énorme. Et en plus de ça, il n'y a uniquement que deux étoiles. Après, on ne va pas s'arrêter là. Il va falloir qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il se dit au niveau des commentaires. Là, vous voyez, il y a toute une partie de bons commentaires, mais à partir du moment, on n'est qu'à 16% de 5 étoiles. Honnêtement, moi, je ne les prends pas forcément en compte. Donc, on va aller directement au niveau des mauvais commentaires. Là, c'est en allemand, mais je peux le traduire en français. Ok, faisons à peine. 52 kg, le le legging est trop court, trop serré. Ok, d'accord. Après, c'est toujours bien de regarder les avis négatifs. Comme ça, ça vous permet aussi de mieux comprendre quelles sont les problématiques, qu'est-ce qui va, est-ce qui ne va pas. Donc là, vous avez l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, ce produit-là, on ne va pas le sélectionner, bien évidemment, parce que le produit est de mauvaise qualité. Là, par exemple, je vais aller sur un autre type de collant. Là, déjà, il y a 358 évaluations. Donc là, c'est top. On va cliquer dessus directement. Là, comme vous pouvez le voir, il y a 4,5 sur 5 en termes d'évaluation client. En plus, sur 358 évaluations. Donc, c'est pas mal, 75%. Et là, dans ce cas-là, on va se concentrer sur les avis positifs. Pas complètement opaque lorsque les jambes sont pliées, mais sinon plutôt bien. Ok. Qualité au top, ce collant. Ok. Et ça, c'est bien, comme je l'ai dit, parce que ça nous permet de mieux connaître le produit et ça pourra nous aider notamment au niveau des différents angles marketing par la suite. Ensuite, le deuxième critère, ça sera d'avoir un produit qui résout un problème ou sinon d'avoir un produit qui répond à une tendance immédiate. Concernant un produit qui résout un problème, ça peut être notamment lié à une douleur, à un problème physique ou à un problème de la vie quotidienne. Au niveau des produits tendances, si vous savez que, par exemple, on a une période de l'année où il y a certains produits qui vont plus se vendre que d'autres, ça sera la bonne période pour mettre en avant ces produits. Peut-être que ça ne se vendra pas toute l'année, mais sur une certaine période où le produit, les tendances, vous allez vendre ce produit-là et potentiellement générer du bénéfice durant la période où le produit, les tendances. Je vais vous montrer deux exemples de produits. Donc, un produit qui résout un problème et un produit tendance. Là, vous avez un produit qui résout un problème, le correcteur de posture, ce qui nous permet d'avoir une bonne position en termes de posture parce que naturellement, on a tendance à être penché. Donc, vraiment comme ça. Il faudrait être plus comme ça. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est concernant le produit qui résout un problème. Concernant le produit qui appartient à une tendance, vous avez notamment ce nounours en bouquet de roses qui se vend pas mal, notamment pour la Saint-Valentin ou la fête des mères, vraiment lors des occasions spéciales. Donc, ça, c'est un produit tendance. Ils ne se vendent pas de la même manière toute l'année, mais qui appartient à une tendance et que vous pouvez potentiellement vendre aussi. Le troisième critère, ça sera que votre produit appartient à une grande niche. Ça signifie que l'objectif, c'est que vous puissiez vendre un produit qui va cibler un grand nombre de personnes. Par exemple, le correcteur de posture, ça concerne énormément de personnes. Pareil pour les fêtes de Saint-Valentin et les différentes fêtes présentes tout au long de l'année. Ça concerne aussi de nombreuses personnes. Et l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez choisir un produit qui appartient à une niche qui concerne énormément de personnes. Comme ça, ça vous permettra tout simplement de gagner plus d'argent potentiellement. Le quatrième critère, ça sera d'avoir une marge minimum de x3. Ça signifie que si vous avez un produit qui coûte 10 euros prix fournisseur, il va falloir que vous le vendez au minimum 30 euros. Pour les raisons que j'ai évoquées notamment en début de vidéo, concernant les cotisations sociales, l'objectif est que vous puissiez vendre votre produit tout en étant bénéficiaire. Comme ça, ça vous permettra de payer vos différentes cotisations et en plus, vous pouvez gagner de l'argent tout simplement car c'est le but d'une entreprise. Maintenant, concernant la méthode pour trouver un produit gagnant, moi, je vous recommande d'utiliser AdSpy. C'est un site qui référence toutes les publicités qui ont été lancées notamment sur Facebook et d'autres plateformes. Ils vont référencer ça sur leur site et vous, vous allez juste devoir utiliser différents filtres pour sélectionner les meilleurs produits et ensuite, vous allez pouvoir sélectionner un produit en fonction des statistiques qui sont sur la plateforme. Vous pouvez mettre en place différentes recherches. Par exemple, essayer de regarder les produits qui ont été lancés sur les deux, les trois dernières semaines et essayer de voir ce qui ont eu le plus d'interactions, le plus de likes et potentiellement, vous pouvez aussi les lancer. Essayer de voir les produits qui ont été vendus à la même période de l'année dernière. Par exemple, si on est en décembre 2022, vous allez regarder les produits qui ont le mieux fonctionné en décembre 2021 ou en décembre 2020. C'est des exemples. Vous pouvez faire ça aussi. Je vais vous montrer un exemple directement sur mon ordinateur. Vous allez aller sur Google, vous allez taper AdSpy. Vous allez vous inscrire juste ici et ensuite, vous pouvez démarrer directement comme ça. J'ai mis un lien en bas de la vidéo. Ça vous permet de vous inscrire tout en payant moins cher le premier mois. Ensuite, vous allez arriver sur cette interface. Vous avez différents filtres que vous pouvez mettre en place. Moi, je vais chercher les publications Facebook. Alors, je ne vais pas sélectionner. Au niveau des âges, je vais laisser. Tout ça, je vais laisser. Là, on est en novembre 2022. Je vais essayer de regarder les produits qui ont bien fonctionné en 2021 à la même période. Je vais mettre octobre, novembre. Tout ça, je ne vais pas toucher. Technologie, je vais mettre Shopify. Comme ça, ça va référencer tous les sites qui ont utilisé Shopify. Et souvent, c'est des boutiques en dropshipping qu'on peut reprendre. Au niveau du pays, je vais regarder les produits qui ont fonctionné aux USA. Comme ça, ça me permettra de lancer sur le marché français. C'est un marché qui fonctionne très bien, notamment si vous êtes débutant, que vous êtes français. C'est plus simple pour vous de vous lancer sur le marché français et en plus, un marché qui est très rentable. Mais c'est bien de rechercher un produit notamment qui s'est bien vendu aux USA pour pouvoir nous le vendre pour pouvoir nous le vendre aussi en France. Dès lors que ça s'est fait, je vais trier ici par like et là, je vais commencer à descendre pour regarder potentiellement si je trouve un produit intéressant. Suite à ma recherche, j'ai pu trouver ce produit. C'est un jouet pour enfants. Je vais vous montrer la vidéo. Déjà, la vidéo, elle est pas mal. C'est une vidéo qu'on pourrait reprendre et nous aussi lancer en publicité, mais on verra ça par la suite. C'est un jouet pour enfants. Il a été lancé en septembre 2021. Moi, je peux le lancer là pour le quatrième trimestre et il peut potentiellement marcher. Pourquoi il a été sélectionné ? Parce que là, il appartient à une tendance. Déjà, la niche des jouets, c'est une niche qui est très large et qui a un gros potentiel. Et en plus de ça, si on est en fin d'année, il y a une énorme tendance à ce niveau-là et on peut être très rentable. En plus de ça, aux USA, on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont liké et partagé cette publication. Donc potentiellement, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par celle-ci. Là, c'est le site du concurrent. Bon, on pourra revoir ça mais on pourra largement améliorer tout ça. Moi, globalement, je vous conseille de faire comme ça. Soit regarder les produits qui ont fonctionné les dernières semaines, soit les produits qui ont fonctionné à la même période de l'année dernière. Après, si vous n'êtes pas avec Adspy, vous pouvez faire de la recherche de produits via Aliexpress en regardant les produits tendance, les produits qui se vendent le mieux sur la plateforme et vous pouvez faire la même chose par exemple pour Amazon en regardant les produits qui se vendent le mieux et que vous-même, vous pouvez aussi revendre. Donc nous, maintenant, on va sélectionner ce produit et on va pouvoir mettre en place tout ce qui est création de site, etc. L'étape suivante, ça sera de faire de la veille concurrentielle. Dès lors que vous avez sélectionné un produit, il va falloir que vous ayez un horizon plus large de ce qui s'est déjà fait concernant votre produit ou votre niche. C'est pour ça que ce que vous allez faire, là notamment avec Adspy, je vais taper le nom du produit que j'ai sélectionné en français, je vais taper le nom du produit en anglais. S'il y a peu ou pas de marques qui ont déjà lancé ce produit-là, je vais regarder sur d'autres marchés s'il a été testé. Là, par exemple, le produit que j'ai sélectionné, le jouet, j'ai tapé le nom du produit en français sur Adspy et en anglais. J'ai pu trouver trois concurrents de chaque, je vais vous montrer ça tout de suite. Là, j'ai un premier concurrent, c'est une variante qui n'est pas identique à la mienne mais qui est très similaire. Ça me permet de voir aussi un petit peu la créative qu'ils ont mis en place. Bon, c'est la même chose. Là, c'est la même créative, presque. Voir le site, globalement, comment il a été fait. Ok, d'accord. Ça, c'est la première chose. Faire la même chose pour le deuxième. Regardez la créative qu'ils ont utilisée. Et pareil, regardez le site. Ok, d'accord. Donc là, c'est deux exemples. Il y a le troisième aussi en français. Ensuite, là, il y a les autres notamment sur d'autres marchés. On peut voir les créatives. Comme vous voyez, il y a vraiment le même produit mais plein de vidéos différentes, plein d'angles marketing aussi différents et comme ça, ça nous permettra de faire une synthèse et de voir quelle est la meilleure décision au niveau du prix. On va regarder notre prix fournisseur et ce que les différents concurrents ont mis en place et nous, on va essayer de voir qu'est-ce qui correspondra le mieux concernant notre marque. Cette veille concurrentielle, vous pouvez aussi la faire en dehors de AdSpy. Vous allez taper le nom du produit en français et en anglais sur Google. Vous allez trouver différents concurrents et ça sera ensuite le même raisonnement. Maintenant, l'étape suivante, ça sera de passer à la création de votre boutique e-commerce. Pour faire ça, vous allez utiliser Shopify. C'est une plateforme qui vous permet de créer une boutique e-commerce sans devoir être un expert en informatique ou faire des choses spéciales. Pas du tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir de bons arguments marketing, choisir des bonnes images et en plus de ça, vous avez différents thèmes que Shopify vous offre. Je vais vous présenter exactement mon site et vous donner un petit peu des conseils par rapport à tout ça. Là, j'arrive sur la fiche produit de la boutique Exemple, Pantalouna. Là, vous avez la fiche produit. Vous avez le produit, 33,95€. Là, vous avez différentes variantes. Vous en avez 4. Quand vous avez un produit qui est à 10, 15 variantes, je ne vous conseille pas d'en mettre autant. Donc, restez vraiment sur les 4, 5 maximum variantes et ne mettez pas 15 variantes parce que sinon, ça va être compliqué pour les clients. Au niveau des avis, j'en ai mis plusieurs centaines comme je le fais d'habitude. Là, maintenant, j'ai les différents arguments marketing que j'ai pu retrouver grâce à la veille concurrentielle qu'on a fait tout à l'heure. J'essaie vraiment dans la fiche produit de donner des arguments marketing pour mettre en avant le produit, mettre en avant les bénéfices du produit. Ça veut dire que l'issue de la fiche produit, ce n'est pas de parler uniquement des caractéristiques, dire que le jouet, il pèse tant ou qu'il fait tant de centimètres, pas du tout. On va essayer de mettre en avant les bénéfices du produit et donc développer la créativité. Je mets ça en gros titre. Après, je donne des arguments marketing par rapport à ça. Je mets en avant que le produit est très pratique. Je mets en avant vraiment que c'est amusant. Donc, c'est ça le résultat de ce produit. Le résultat du produit, ce pourquoi les gens l'achètent, c'est par rapport à sa taille, c'est par rapport à son poids. Mais c'est le fait d'avoir le résultat, le bénéfice du fait que ce produit-là est amusant. Et c'est pour ça qu'on va mettre ça en avant sur la fiche produit. Après, bien évidemment, je vais quand même évoquer les caractéristiques et le contenu exact du produit en bas de page. C'est pour ça que j'ai mis le pack comprend un projecteur, un livre de dessin, 12 dessins stylos et le reste. Donc, c'est exactement comme ça que vous devez faire votre fiche produit. Ensuite, j'ai mis en place des avis clients. Donc là, c'est AliReview. Après, vous pouvez le faire aussi avec Lux. Je mettrai les liens en description. Donc, 4,8 sur 5. J'ai mis en place différents avis. L'essentiel, c'est vraiment que les 10, 15, 20 premiers avis, vous ayez vraiment de bons avis afin que les clients puissent s'identifier aussi par rapport à tout ça et de mettre de belles images. Là, par exemple, il y a des images. Là, il y a des images. Les avis, ils sont vérifiés et c'est top. Ensuite, je peux vous montrer aussi la page d'accueil. Donc, ça, c'est avec le thème du Bitify. Moi, je vous recommande de commencer avec ce thème-là. Je vais mettre le lien en description. Ça vous permettra justement de faire une boutique comme ça sans devoir se compliquer la tâche. Et en plus de ça, le thème, il est super top si vous souhaitez démarrer en e-commerce. Là, je vous montre la page d'accueil. Révélez l'âme d'artiste de votre enfant. C'est le bénéfice du produit. Là, on essaie de mettre en avant un petit peu de branding, de la description par rapport au produit. Développer ses réflexes. On met qu'en avant les bénéfices du produit. Et ensuite, je remets le produit juste ici concernant la page d'accueil. Ensuite, j'explique quelle est la mission de notre entreprise pour donner une direction, pour donner un sens aussi aux personnes qui vont acheter sur notre site. Et ensuite, j'ai mis ici la possibilité de s'abonner à une newsletter. Comme ça, on pourra relancer les clients potentiels avec des séquences mail pour après potentiellement les faire acheter notre produit. Globalement, c'est ça par rapport au site. Après, quand vous allez créer un site, la boutique sera protégée par un mot de passe. Il va falloir supprimer le mot de passe. Et maintenant, la boutique, elle est ouverte et elle est accessible à tous. Mais pour ça, il faudra bien vérifier de valider un forfait avant sur Shopify. Le dernier point, c'est juste aussi au niveau de la livraison. Juste pour vous montrer. Moi, ce que je mets en général, j'ai deux types de livraison. Donc, tarif pour la France, gérer. Là, j'ai mis deux livraisons. J'ai mis la livraison gratuite donc à 0€. J'ai mis une livraison garantie casse vol à 4,99€. Vous pouvez faire pareil potentiellement sur vos boutiques. Ensuite, l'étape suivante, c'est de trouver un fournisseur. C'est important que vous puissiez comprendre certaines choses par rapport à ça. Au début, quand vous allez tester un produit, vous allez faire par exemple 1, 2, 3, 4 ventes par jour. Vous allez d'abord utiliser Aliexpress parce que c'est beaucoup plus simple en termes de fonctionnement au début donc uniquement durant votre phase de testing. Et ensuite, à partir du moment où le produit est gagnant et qu'il est validé, là, vous allez passer sur une autre plateforme qui s'appelle CJ Dropshipping. En termes de structure, c'est assez similaire par rapport à Aliexpress en sorte que vous avez des meilleurs délais de livraison, vous avez des produits de meilleure qualité et vous pouvez directement discuter avec le fournisseur et voir avec lui pour améliorer cet aspect-là de votre business. Ça veut dire qu'au début, on commence avec Aliexpress. Dès lors que le produit, il est testé et validé, on va arrêter Aliexpress et on va passer avec CJ Dropshipping concernant le fournisseur. Je précise bien sûr que ce n'est pas vous qui allez envoyer les produits. Vous, vous allez vraiment vous occuper de toute la partie du site marketing, tout ce que je mentionne dans cette vidéo mais après, la partie d'envoyer les colis, ce ne sera pas vous qui allez le faire. Donc, il n'y aura pas de produit chez vous, vous n'aurez pas envoyé des colis sur ça il faut que ce soit bien clair. Par contre, la seule chose à faire notamment au début, quand vous allez avoir une, deux, trois, quatre commandes par jour, c'est vous au début qui allez rentrer les différentes informations du client sur Aliexpress et ensuite, vous allez pouvoir envoyer la commande via Aliexpress. Je vais vous montrer un exemple. Là, on se retrouve sur la fiche produit d'Aliexpress concernant mon produit. Donc, à partir du moment où il y a un client qui a acheté sur ma boutique, d'abord, je vais bien vérifier que j'ai sélectionné la bonne variante par rapport à ce que le client souhaitait. Je vais aller sur acheter maintenant. Il va falloir vous connecter. Dès lors que ça s'est fait, vous allez arriver sur cette page. Il y aura deux modes de livraison. La livraison à domicile et en point retrait. Vous allez cliquer à domicile. Ensuite, l'adresse de livraison, vous allez changer. Vous allez cliquer sur ajouter nouvelle adresse et ensuite, vous allez mettre les informations de votre client. Donc, le nom complet, le numéro de téléphone, le pays, code postal, etc. Ensuite, vous allez cliquer sur confirmer. Là, actuellement, avec ce produit-là, j'ai des délais de livraison de 10 jours. Donc, pour tester un produit, ça passe. On peut commencer comme ça. Ensuite, on va s'améliorer avec CJ Dropshipping et dès lors que ça s'est fait, on pourra cliquer sur commander et ensuite, le produit pourra directement s'envoyer. Donc, ça, c'est vraiment ce que vous allez faire au début quand vous allez commencer à tester le produit. Ensuite, sur le long terme, vous ne pourrez pas faire ça parce que si vous commencez à avoir beaucoup de commandes, bien évidemment, vous n'allez pas à chaque fois taper le nom du client. Ça va vous faire perdre du temps. Vous allez perdre de l'argent parce qu'au lieu de vous concentrer sur ce qui peut vraiment vous faire gagner de l'argent, vous allez vous concentrer sur ça. C'est pour ça qu'ensuite, par rapport à la livraison, vous avez CJ Dropshipping et après même voir les agents privés. La prochaine étape, ça sera de trouver des créatives, c'est-à-dire vos vidéos et photos que vous allez mettre en avant, notamment sur la plateforme Facebook. Les résultats que je vais vous montrer en fin de vidéo, c'est grâce à la publicité Facebook que j'ai eu ça. C'est très important que vous fassiez une recherche de créative de la même manière que vous avez fait une recherche de produits de manière sérieuse. Ça veut dire que pour avoir des résultats en e-commerce, il ne suffit pas de trouver un produit gagnant. Il ne suffit pas de faire une seule chose bien. Ce qu'il va falloir faire, c'est une succession de bonnes choses, c'est-à-dire travailler sérieusement pour trouver un produit gagnant, travailler sérieusement sur la création de ce site, faire de même pour la partie créative, vidéos et photos et respecter les différentes stratégies publicitaires que je vais mentionner après. Et c'est tout ça qui est important, il n'y a pas d'ordre de priorité, tout est important. C'est pour ça que vous faites ça avec sérieux. Concernant les créatives publicitaires, par rapport à Facebook, c'est un petit peu différent de TikTok. Là, par exemple, avec Facebook, je ne vous demande pas forcément de commander le produit. Ce que vous pouvez faire, c'est de faire une veille concurrentielle pour regarder toutes les créatives qui ont été lancées par les concurrents. Et vous, dans les médias, vous allez reprendre ces créatives-là pour le testing uniquement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de contenu sur Internet que vous pouvez trouver des créatives, c'est-à-dire des vidéos et des photos pertinentes pour tester vos produits, notamment sur la plateforme Facebook. Pour faire ça, vous pouvez utiliser AdSpy comme je l'ai montré tout à l'heure. Tapez le nom du produit en français, en anglais, dans d'autres langues et regardez les différentes créatives qui ont été lancées par rapport à votre produit. Vous allez créer un dossier où vous allez faire une partie vidéo et ensuite, vous allez faire aussi une partie photo. Après, vous pouvez faire aussi la même chose sur Google. Vous tapez le nom du produit, vous allez sélectionner les photos qui sont pertinentes, les vidéos qui sont pertinentes par rapport aux concurrents. Après, parfois même sur Aliexpress, parfois, il y a du contenu qui est pertinent en termes de vidéos et photos. C'est un petit peu plus rare, mais on va éviter bien évidemment les photos avec un fond blanc parce que ce n'est pas pertinent, ça ne donne pas envie, ça ne donne pas un désir d'acheter le produit et c'est le but de vos créatives. Donc, il faut faire attention à tout ça. Je vais vous montrer l'exemple pratique. Donc là, j'ai un dossier créatif et j'ai fait un dossier vidéo et un dossier photo. Moi, ce que j'aime bien mettre, c'est environ 10 vidéos et 10 photos des concurrents. Par exemple, au niveau des vidéos, si je souhaite créer une nouvelle vidéo sur la base de plusieurs vidéos, je peux réutiliser ce que j'ai mis dans le dossier. Là, je vais vous montrer le dossier vidéo. Là, j'ai sélectionné 10 vidéos de mes concurrents. Je vais cliquer sur la première vidéo. Ça, c'est une vidéo de mon concurrent. Par exemple, là, ce que je pourrais faire, je ne vais pas reprendre exactement ce qu'il a fait, mais je pense que je peux couper, par exemple, les deux dernières secondes ou les trois dernières secondes pour montrer à Facebook que je ne reprends pas exactement la créative du concurrent. Ça aussi, je vous déconseille de faire ça. Essayez de modifier les trois premières secondes ou essayez de changer une petite partie de la vidéo pour ne pas montrer exactement où vous prenez la même chose. Là, il y a notre créative. Il y a des sous-titres. Comme ça, ça permettra de tester différentes vidéos parce que potentiellement, avant de tester un produit, on ne sait pas exactement quelle vidéo fonctionnera mieux que l'autre et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on teste différentes vidéos. Ensuite, il y a la partie des photos. Les photos, c'est pareil, je peux reprendre par rapport aux concurrents, je peux reprendre par rapport à l'express, etc. Là, j'ai différentes photos que j'ai trouvées par rapport aux concurrents. Dans tous les cas, quand vous allez lancer un produit, vous allez tester des vidéos et des photos, d'accord ? Vous testerez les deux pour voir ce qui sera le plus pertinent pour la plateforme. Tout ça me permettra de tester différentes créatives publicitaires et comme ça, je pourrais voir laquelle fonctionne le mieux lors du testing et ensuite, je pourrais me focaliser uniquement sur celle-ci. On va passer à la stratégie de testing Facebook. Bien évidemment, c'est une partie qui est très importante si vous voulez avoir des résultats. L'objectif de ce testing, ce sera de tester différentes audiences, différents intérêts qu'on va mettre en place, différentes créatives qu'on a mis en place. Je vous ai montré les vidéos et les photos tout à l'heure. L'objectif, ce sera de voir celle qui fonctionne le mieux. C'est pour ça qu'il va falloir que l'on investisse de l'argent pour faire tout ça. Le testing avec Facebook ne voyait pas ça comme une dépense. C'est-à-dire que vous investissez de l'argent pour essayer de confronter l'offre que vous avez mis en place. Vous investissez de l'argent parce que vous achetez de la donnée. Comme ça, ça vous permettra de savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est ça l'objectif du testing. Donc le testing, il ne faut pas être trop pressé. Il ne faut pas vouloir par exemple couper trop vite le produit. Il ne faut pas non plus laisser trop longtemps le produit. Il faut essayer d'avoir un juste milieu que je vais vous expliquer dès maintenant. Concernant la stratégie de testing Facebook, on aura un budget de 100 euros par jour. Après, bien évidemment, c'est en fonction de vos moyens. Si vous pouvez tester à 50 euros par jour, vous pouvez le faire. Après, ceux qui ont du budget pour tester aussi un petit peu plus, vous pouvez le faire. C'est proportionnel par rapport à ce que vous avez. Ensuite, on va lancer une campagne en ABO avec 5 intérêts. Donc un en brode. Ça veut dire que là, par exemple, je vends un jouet pour les enfants. Donc il y a différents intérêts que je peux choisir sur Facebook. Je vais choisir l'intérêt jouet. Donc il y a plusieurs millions d'audiences et je vais tester cette audience pour voir si elle fonctionne avec mon produit. Je peux tester par exemple l'audience des enfants. Donc il y a une audience qui s'appelle Enfance sur Facebook. Je vais la tester aussi pour voir si elle fonctionne avec mon produit. Je peux tester l'intérêt bébé. Je peux tester l'intérêt enfance, par exemple. Ces différents intérêts que je peux essayer de mettre en place. Il va falloir ensuite qu'on ait une audience en brode dans les 5 intérêts. Ça signifie qu'on aura une audience où on va cibler personne. Les 4 premières audiences, vous allez cibler une audience précise. Donc comme je l'ai dit, Enfance, bébé, maman par exemple. Et après, on a une audience qu'on va laisser large pour voir aussi Facebook s'il peut trouver d'autres personnes. Il faut comprendre aussi que l'algorithme de Facebook est très puissant. Ça veut dire que parfois, le ciblage que vous allez avoir sur la plateforme Facebook devient presque secondaire par rapport à l'importance d'avoir un bon site, d'avoir de bonnes vidéos et d'avoir aussi une bonne offre. Même si ça reste aussi important, mais vraiment le point crucial pour avoir des résultats sur Facebook reposera sur vos créatives, sur l'offre que vous avez mis en place et sur la confiance que les gens ont par rapport à votre site. Ensuite, il va falloir tester minimum 4 créatives avec au moins une vidéo à chaque fois, peu importe le produit. Comme tout à l'heure, je vous ai montré comment trouver des créatives, là, il va falloir les tester tout simplement. Peu importe le produit, il va falloir tester à chaque fois au moins une vidéo parce que je sais que parfois, il y a des produits qui sont plus efficaces, par exemple, d'être présentés uniquement en vidéo ou des produits qui sont plus efficaces uniquement en photo. Mais comme la vidéo, elle prime sur la plateforme Facebook, je vous invite dans tous les cas de tester au moins une vidéo, peu importe le produit que vous allez tester. Ensuite, il va falloir que vous ayez un intérêt minimum on va tester 5 intérêts et il va falloir que vous ayez au moins 2 millions de personnes dans cette audience par rapport au marché que vous allez cibler. Ensuite, vous allez programmer les campagnes à minuit, d'accord ? Vous n'allez pas les programmer à 7h, à 8h ou à 10h. L'obligation, c'est qu'on puisse tester un produit sur 24h. Comme ça, ça permettra d'être mieux optimisé. Donc, on va programmer les publicités exactement à cette heure-là. Et si vous êtes en France, vous allez commencer le testing sur le marché français parce que déjà, c'est mieux pour vous parce que vous connaissez déjà la culture. Vous savez que par exemple, il y a certains types de promotions qui ne fonctionnent absolument pas en France donc vous n'allez pas le faire. Il y a certains langages aussi qui ne sont pas forcément adaptés au marché français. Et comme vous êtes vous-même consommateur de ce marché, vous n'allez pas le faire aussi. Et après, tout simplement, c'est par rapport à l'adresse de retour. Si demain, vous commencez à vendre au Brésil sur votre première boutique, si les personnes veulent avoir une adresse de retour, vous allez faire comment ? Le mieux à faire, c'est que vous puissiez vendre en France. Comme ça, au début, même si vous êtes en micro-entreprise, par exemple, vous allez avoir comme adresse de retour votre lieu de domicile. Ça ne posera aucun problème et ça vous facilitera grandement la vie. Maintenant, comment analyser les résultats ? On va tester le produit au minimum pendant 48 heures. Ça va permettre d'investir suffisamment d'argent pour qu'on puisse avoir assez de données pour ensuite prendre de bonnes décisions. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas couper le produit trop vite, peu importe ce qui se passe parce que sinon, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Si vous coupez votre produit parce que pendant 2 heures ou 3 heures, il n'y a pas eu de vente, vous ne pouvez prendre aucune décision concrète par rapport à tout ça. Après 48 heures, vous allez augmenter le budget si votre intérêt est bien rentable et avec au moins 3 ventes. Donc comme je l'ai dit, on lance 5 intérêts. Si par exemple, dans les 5 intérêts, vous avez 2 intérêts qui sont rentables, vous allez augmenter directement le budget sur l'intérêt en lui-même. Donc on va lancer 5 intérêts à 20 euros, ça fera 100 euros et on va augmenter directement le budget publicitaire sur l'intérêt. A partir du moment où il y a eu au moins 3 ventes sur cet intérêt sur les 2 jours et bien évidemment qu'il a été rentable. Ensuite, les intérêts gagnants, on va les dupliquer une fois et on va mettre des intérêts similaires. Par exemple, si mon intérêt en France, il a été gagnant, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer l'intérêt en France et je vais essayer de trouver des intérêts similaires à en France. Ça veut dire que par exemple, je peux mettre l'intérêt nourrisson par exemple, c'est un intérêt similaire ou je peux trouver d'autres intérêts similaires à ça. Comme ça, ça permettra d'avoir d'autres audiences mais qui sont très proches des gagnantes et ça nous permettra potentiellement de trouver de nouvelles audiences et nous permettra aussi de gagner plus d'argent. Ensuite, vous allez couper le produit si vous n'avez aucun de vos intérêts qui sont rentables. Là, il n'y a pas de débat au bout de 48 heures bien évidemment, s'il n'y a aucun intérêt qui est rentable, vous allez couper le produit en espérant bien évidemment que vous avez respecté tout ce que j'ai dit au niveau du site, au niveau de bien faire ses vidéos, etc. Que vous ayez un coût par clic supérieur à 1 euro, ça veut dire que vous avez vos publicités qui vous coûtent trop cher. Ça veut dire que par exemple, de manière générale, en e-commerce, s'il y a 100 personnes qui vont venir sur votre site, il y a à peu près 4-5 personnes qui vont acheter sur votre site. Donc, si le fait de ramener 100 personnes sur votre site, ça vous coûte très cher, ça va être très difficile d'être rentable. Donc, c'est ça le coût par clic. Si vous avez un coût par clic supérieur à 1 euro et qu'en plus, vous n'êtes pas rentable, là, ce n'est pas la peine, il va falloir couper le produit. Et si vous n'avez pas d'ajout au panier au bout de 48 heures, là, bien évidemment, pareil, vous allez couper le produit parce que forcément, vous n'aurez pas eu de vente. Et aussi, bien évidemment, si vous avez un coût qui est trop élevé, ça sera pareil au niveau des ajouts au panier. Ensuite, vous allez maintenir le produit si vous n'êtes ni rentable ni en perte. Ça veut dire que parfois, vous avez investi 100 euros et que vous allez récupérer 100 euros avant les charges. Et après les charges, vous allez voir que vous n'êtes ni en profit ni en perte. Et dans ce cas-là, vous allez maintenir le produit comme ça, vous allez essayer de voir si vous pouvez améliorer certaines parties de votre business, peut-être améliorer les créatives, peut-être revoir votre offre, peut-être revoir certaines choses en fonction des indicateurs que vous allez voir de la plateforme Facebook ou même de la plateforme Shopify. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, si vous êtes légèrement en perte, environ 50 euros, ça aussi, vous allez maintenir le produit parce que l'objectif lors du testing, comme j'ai dit, c'est de tester différentes audiences, tester différentes créatives, etc. Ça veut dire que si vous avez eu déjà des ventes mais que vous n'avez pas été rentable, on va essayer de voir si on peut améliorer les choses. L'objectif du testing, au bout de 48 heures, ce n'est pas de péter le score en deux jours. Non, c'est de prendre son temps, regarder comment on peut améliorer les choses. Même si on est rentable, il faut attendre et vérifier que tout soit bon. Vous allez voir par rapport aux résultats du challenge. Je n'ai pas forcément attendu mais on va voir tout ça après. Et ensuite, vous allez maintenir le produit si vous avez de très bonnes stats publicitaires malgré que vous n'êtes pas rentable. Ça veut dire que potentiellement, votre produit a du potentiel. Ça veut dire que vous allez devoir changer potentiellement des choses par rapport à votre site ou par rapport à l'offre que vous avez mis en place par rapport à votre produit. Maintenant, je vais vous montrer les différents résultats que j'ai eu avec cette boutique pour le challenge. Je vais vous montrer la partie de Shopify, donc les résultats en termes de chiffre d'affaires et je vais vous montrer aussi les dépenses directement via Facebook Je vais juste vous montrer du chiffre d'affaires. Je sais très bien que ce n'est pas suffisant et c'est pour ça que je vais vous montrer directement en interne les résultats aussi via Facebook. Là, on arrive le 10 octobre 2022. C'est le jour où j'ai ouvert le site. Comme vous pouvez voir, il y a zéro vente. Il y a 15 visites parce que parfois quand vous ouvrez un site le premier jour, vous allez avoir quelques visites. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi mais c'est normal. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être des bots ou je ne sais pas mais ce n'est pas des visites réelles parce que si vous ne faites pas de publicité, si vous n'avez pas de nom de domaine qui permet de vous voir et de vous référencer, vous n'aurez personne qui va venir sur votre site comme ça. Donc là, c'est le premier jour. Le 10 octobre 2022, zéro vente, 15 visites et 0% partout. Ensuite, on arrive le 11 octobre 2022. Donc là, j'ai lancé la publicité pour 100 euros. J'ai fait une seule vente donc 45,95 euros, 422 visites et 0% en clients existants. Là, bien évidemment, je ne suis pas rentable. D'accord ? J'ai dépensé 100 euros. Je ne suis pas rentable mais comme je l'ai expliqué, à partir du moment où j'ai dépensé 100 euros et que j'ai vu que j'avais des bonnes stats publicitaires parce que comme vous pouvez le voir, pour 100 euros, j'avais 422 visites donc c'est très intéressant. Donc je me suis dit bon, je vais attendre un deuxième jour. Je vais quand même essayer de changer certaines choses au niveau de mes créatifs au niveau de mon offre et après, je vais essayer de voir sur un deuxième jour qu'est-ce que ça va donner. Le 12 octobre, je fais 99,90 euros de chiffre d'affaires et là, j'ai 119 visites. Je vais vous montrer sur Shopify. Donc là, c'est la journée du 12 octobre 2022. J'ai dépensé pour 18,31 euros. Pourquoi ? Parce que j'avais programmé les publicités trop tard en fait dans la soirée parce que j'ai pas mal de choses à faire et comme c'est une boutique de challenge, ce n'est pas forcément ce que je vais prioriser. Ça veut dire que j'ai lancé des publicités un petit peu tard et au final, il n'y a qu'un adset où il y a eu de la dépense. Donc c'est pour ça que ça a dépensé 18,31 euros ce jour-là. Donc au niveau des CPM, j'ai 3,13 euros donc c'est super pas cher comme beaucoup peuvent le savoir. Au niveau des CTR, j'ai 1,83 donc c'est plutôt bien. En CPC, j'ai 0,17 donc c'est pas mal aussi. J'ai des coûts par achat au panier à 2,62 euros donc c'est très bien et j'ai un coût par achat à 9,15 euros. Et vous pouvez voir que j'ai un ROS de 5,46 euros. Ça veut dire que j'ai fait deux ventes, j'ai 119 visites donc je suis très rentable. Ensuite, ce que j'ai fait pour la journée du 13 octobre, c'est que j'ai tout simplement relancé les publicités normalement. Comme je vous ai dit, il n'y a qu'un intérêt qui s'est dépensé le 12. Là maintenant, il y a les 5 intérêts qui vont se dépenser le 13 et je vais vous montrer les résultats. Au niveau du 13 octobre, là on arrive directement à 499 euros de chiffre d'affaires et pour 618 visites, 0% de clients récurrents. Là on arrive sur une très bonne journée donc je me suis dit c'était vraiment très intéressant. L'objectif pour moi c'était d'atteindre rapidement les 1000 euros par jour comme ça je sais que j'allais juste stabiliser le temps que je passe les 30 jours, que je passe la vidéo YouTube et ensuite que comme j'ai dit, je vais donner la boutique à une personne. Donc là c'était positif, 499 euros de chiffre d'affaires, 618 visites. Je vais vous montrer le dashboard. Pour la première semaine, je vais vraiment vous montrer un par un, d'accord ? On ne va pas faire jour par jour jusqu'au 30e parce qu'on ne va pas s'en sortir. Là comme vous pouvez le voir, pour 499 euros de chiffre d'affaires, j'ai dépensé 130 euros, d'accord ? J'ai un CPM de 3,40, 1,74 en CTR, 0,19 en CPC, ce n'est pas cher, 3 euros par jour au panier, 449 euros par rapport à Facebook. Ce qu'il faut bien différencier aussi, c'est les résultats par rapport à Shopify et les résultats par rapport à Facebook. Ça veut dire que parfois, vous allez avoir une valeur d'achat de 449 euros sur Facebook alors qu'au final, vous avez eu plus dans la réalité. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un ROS de 3,44. Donc, ce n'est pas uniquement du chiffre d'affaires. Je n'ai pas eu 500 euros de chiffre d'affaires pour faire 500 euros de dépenses publicitaires. Là, je vous montre ça en direct. Ensuite, sur la journée suivante, le 14, on arrive directement à 1398 euros et 60 centimes. J'ai vu que cette boutique s'est montée très rapidement donc à 1000 euros par jour et donc je me suis dit ah ok, c'est top et je sais que c'est cette boutique-là que je vais présenter pour le challenge. Après, moi, je ne vous conseille pas de faire ça, d'accord ? Là, par exemple, j'avais fait 500 euros par jour. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre, d'accord ? C'est d'attendre au moins 2 jours comme je l'ai dit. Tous les 48 heures, si vous êtes rentable, vous allez augmenter le budget. Moi, je vais augmenter le budget directement mais c'est seulement dans le cadre du challenge. Je vais vous montrer la journée du 14 pour vous montrer aussi le bénéfice. Donc là, comme vous pouvez voir, pour 1398 euros de chiffre d'affaires, j'ai dépensé 275 euros et 94 centimes. Donc, c'est super. J'ai un CPM de 4 euros. J'ai des CTR à 2,22 parce que j'essaie aussi d'améliorer les choses par rapport à ça. Des CPC à 0,19. Un coup par ajout panier à 2,73. Là, ça me met une valeur d'achat à 1198 pour les raisons que je vous ai expliquées. Et là, j'ai 4,34 de ROS en sachant qu'il n'y a pas toutes les ventes qui sont montrées sur Facebook. Là, ça veut dire que déjà, je fais énormément de bénéfices en très peu de temps sachant que j'ai un ROS de 4 et sachant qu'il n'y a pas toutes les ventes qui s'est mentionnées. C'est-à-dire que j'ai facilement 5 de ROS. Donc, j'ai dépensé exactement 275 euros de publicité et au final, je fais presque 1,400 euros de chiffre d'affaires. Donc, les 3 premiers jours, ça s'est passé comme ça. Moi, j'avais un objectif de monter la boutique à 1,000 euros par jour. Je l'ai montré rapidement à 1,400 euros par jour. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai stabilisé la boutique pour pas non plus trop la scaler parce que comme je vais la donner à une personne, c'est pas l'objectif. Mais je vais juste maintenir pour les 30 jours et ensuite, je donnerai la boutique à une personne. Donc là, je vais vous montrer les résultats précisément au niveau de la première semaine. Donc, j'ai fait 5,000 euros 90 euros de chiffre d'affaires, 6,900 visites, 1% de clients récurrents. Au niveau de Facebook, pour ça, j'ai dépensé 1,336 euros. CPM à 4. Donc, c'est très bien. J'ai des coups par ajout panier à 2,93. J'ai une valeur de conversion de 3,796. Facebook, ils vont pas référencer forcément toutes les ventes. Mais malgré ça, j'ai quand même un ROS de 2,84. Donc, ça veut dire que là, s'ils avaient référencé toutes les ventes et que j'avais vraiment 5,000 euros de chiffre d'affaires, j'aurais facile un ROS de 3 ou de 4. Donc, j'ai fait 5,000 euros de chiffre d'affaires et je suis très rentable. Donc là, avant impôt, si je prends en compte le coût des publicités, le coût des produits et des différentes charges, j'ai facilement 1,500 euros de bénéfice sur la première semaine avant impôt. D'accord ? Donc après, les impôts, ça dépend de vous. C'est pour vous montrer que c'est réel et qu'on peut réellement partir de zéro et monter une boutique assez rapidement. Là, je l'ai même monté un peu trop rapidement. Moi, je ne vous conseille pas de faire ça mais voilà, l'idée, c'était vraiment de vous montrer que c'est possible et que c'est réel et que je ne vous montre pas uniquement des dashboards Shopify mais je vous montre aussi ce qu'il y a derrière et là, vous avez la preuve du montant qui a été dépensé pour faire ce chiffre d'affaires. Maintenant, je vais vous montrer les résultats semaine par semaine. Ensuite, je vous montrerai le mois entier et on fera un petit bilan par rapport à tout ça. Là, la première semaine, on a 5,000 euros de chiffre d'affaires. Je vous ai montré sur Facebook les dépenses. La deuxième semaine, on a chuté. On est passé à 3,956 euros de chiffre d'affaires avec 6,000 visites donc je vais expliquer pourquoi. Comme vous voyez, la journée du 19 octobre, j'ai une énorme chute. Ça, c'est dû au fait que ma page Facebook, elle a été bloquée donc sans aucune raison apparente parce que le projet est de qualité et tout est bon parce que comme vous pouvez voir, le lendemain, ça a été relancé. Ça veut dire que j'ai envoyé une requête à Facebook. Je leur ai demandé pourquoi j'ai été bloqué et après, au final, quelques heures après, j'ai été débloqué mais ce que je me suis dit c'est que comme j'ai été débloqué en cours de journée, je vais couper les publicités et je vais relancer le lendemain parce que Facebook, parfois, ils aiment bien faire ça. Ils te bloquent. Après, ils te débloquent à 17h et à 17h, ils vont dépenser tout ton budget en 3h ou en 4h alors qu'ils auraient dû le faire en 24h et ça, ça va vous faire dépenser du budget pour rien. C'est-à-dire, si vous avez une situation comme ça et que Facebook vous réactive les publicités en cours de journée, stoppez les publicités et ensuite, vous relancerez le lendemain. C'est ce que j'ai fait le lendemain. J'ai dû repartir. Après, je suis resté à peu près à 500€ par jour courant cette semaine mais que j'ai remonté par la suite. On arrive sur la semaine du 24 au 30. Donc là, j'ai remonté. Je suis revenu à nouveau sur les 1000€ par jour comme je l'ai dit parce que moi, c'était mon objectif de maintenir la boutique à ce niveau-là pour ne pas trop la scaler pour la personne qui va la récupérer. Donc là, j'arrive à du 5396€ de chiffre d'affaires pour 6500 visites. Donc là, on revient à peu près par rapport à ce qui s'est fait à la première semaine. Donc c'est très similaire. Là, j'ai un taux de client existant de 4,76€ donc il y a des personnes aussi qui rachètent le produit. Comme là, ça fait 3 semaines que la boutique tourne, des personnes ont été satisfaites par le produit en première semaine et comme ils ont été satisfaites du produit parce que j'ai des livraisons qui sont assez courtes, il y a des personnes en troisième semaine qui ont racheté à nouveau le produit. C'est pour ça que là, j'ai 4,16% de taux de client existant. Ensuite, je vais montrer la fin du challenge donc du 31 au 10. Comme ça, ça fera du 10 au 10. On est à peu près à 11,000€ de chiffre d'affaires pour à peu près 15,000 visites. Donc pareil, avec un taux de client récurrent de 1,81. Ça, c'est une boutique potentiellement avec laquelle on peut faire une marque parce qu'on a un produit qualité, des clients qui reviennent acheter et c'est ce qu'il faut faire si vous voulez lancer une marque e-commerce. Ce qui fait un total de 26,73, 80 centimes et 34,000 visites. Maintenant, je vais vous faire un petit bilan. Je pense que ça s'est déjà fait entre temps vu que j'ai montré les choses de manière concrète mais juste pour dire que là, pour environ 26,000€ de chiffre d'affaires, j'ai un bénéfice d'à peu près 27% par rapport à mon chiffre d'affaires. Donc là, je vais faire un calcul rapide. Ça fait à peu près 7,000€ donc de profit sur le mois et donc là, c'est avant impôt. D'accord ? Là, les 7,000€ de profit par rapport à tout ce que j'ai compté, ça prend en compte que j'ai déjà les frais de produits qui ont été payés, les frais de publicitaire qui ont été payés, les différentes charges de SAV ou EUR qui ont été payées, Shopify, tout a été payé. C'est-à-dire que là, dans les 7,000€, il reste juste les taxes à payer et dans tous les cas, j'ai du profit avec cette boutique et en partant de zéro. Ça veut dire que n'importe qui qui part de zéro avec cette boutique-là, j'ai pu démarrer avec un budget de 300 à 500€ et donc c'est accessible et possible. Là, je vous ai montré les résultats, je vous ai montré aussi ce qu'il y avait derrière et c'est possible d'avoir des résultats comme ça aujourd'hui en 2022. Donc là, ce ne sont pas des résultats de 2017, c'est des résultats de 2022 du même mois où la vidéo va sortir. C'est pour vous montrer que c'est réel et que c'est possible. Je mets en place ce type de challenge-là pour essayer d'être le plus réaliste possible parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, faire de l'e-commerce avec 100 000, 1 million ou peut-être 10 millions pour certains dans le compte, ce n'est pas la même chose que faire du e-commerce avec zéro, 100€ et 500€. C'est pour ça que je mets en place ces challenges. Le dernier challenge que j'ai fait, j'ai montré comment je vais lancer une boutique avec 100€, on n'était pas rentable. Là, on est sur 30 jours avec environ 500€ de budget, ça veut dire que je vais tester les produits avec l'argent que j'avais. Ça veut dire les 400€ que je gagnais de salaire, je l'utilisais pour tester des produits. Après, quand j'ai un produit gagnant par exemple comme celui-ci, ce que je vais faire c'est que j'avais une carte à débit différé qui me permettait de quand j'avais un produit gagnant, je décidais d'utiliser cette carte à débit différé. Donc ça me permet d'avoir une avance en fait de fond et ça me permettait justement de scaler le produit. Ça veut dire que je n'allais pas couper la boutique parce que je n'ai pas assez de budget ou pas assez d'argent. D'accord ? Ça veut dire que même avec un budget de 500€ par exemple si j'avais une carte à débit différé, je pouvais scaler de la même manière que moi ou voir plus parce qu'à ce moment-là j'avais une carte à débit différé de 5000€. Ensuite, ce que je faisais aussi quand je manquais d'argent de cash flow quand j'avais une boutique gagnant, tout simplement c'est que je demandais de l'argent à mon entourage. Ça veut dire qu'à l'époque où j'étais à Subway, j'avais déjà eu aussi une boutique qui était gagnante et en fait comme je ne voulais pas couper les publicités dans sa fin de semaine, c'est juste pour payer dans l'immédiat mes produits comme ça, ça va m'éviter d'avoir des problèmes parce que si je continue à te faire tourner la pub mais que je n'envoie pas les produits, ça ne va pas tenir. C'est ce que je leur demandais s'ils pouvaient me passer un petit peu d'argent pour que je puisse envoyer mes colis comme ça, ça m'éviter de couper mes publicités faute d'argent. Pourquoi je précise ça ? Parce que je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont dire oui mais comment tu peux scaler alors que tu as 100€, 200€ ? Je vous donne des alternatives maintenant. L'objectif de cette vidéo c'était de vous montrer et de vous prouver que c'est encore possible de réussir en dropshipping avec un budget d'une centaine d'euros. Je vous l'ai montré avec des preuves claires et précises en essayant vraiment d'être le plus concret possible. Je vais essayer de mettre en place d'autres challenges de ce type là. Ne vous inquiétez pas suite au premier challenge il y a plein de gens qui m'ont dit ok Jonathan essaye de faire avec 100€ essaye de faire avec 200€ essaye de faire avec 500€ essaye de faire avec cette source de trafic. Ne vous inquiétez pas quand j'ai créé la chaîne YouTube j'avais déjà anticipé pas mal de concepts pas mal d'idées de vidéos là c'est qu'une question de temps avant que je mette tout ça en place il y a déjà des choses qui sont déjà en cours et que je publierai plus tard. En tout cas je vous remercie par rapport à toute la force que vous me donnez parce que ça fait plaisir la chaîne YouTube je ne l'ai créé que récemment mais j'ai déjà de super retours et je vais continuer à vous partager énormément de valeur. Dernière chose que je voulais rajouter j'essaie vraiment d'être le plus concret possible vous montrer tout ce qu'il y a derrière. Ensuite comme j'avais dit en début de vidéo chaque challenge que je vais faire et que je serai rentable avec la boutique je vais faire un tirage au sort pour donner cette boutique tout simplement. Parce que les boutiques que je fais là c'est uniquement pour vous montrer des cas pratiques et vous montrer des cas concrets et réels et vous montrer les différentes étapes et vous motiver. Comme j'avais dit en début de vidéo je vais faire un tirage au sort où je vais sélectionner une personne parmi les commentaires pour offrir cette boutique. Le concours il finira dimanche prochain et j'annoncerai le gagnant dans la prochaine vidéo qui sortira ce dimanche. Parce que comme j'ai expliqué tous les challenges que je vais faire durant ces prochains mois c'est uniquement dans un but de vous motiver et de partager de la valeur. Les boutiques j'en ai pas besoin ça veut dire que si les boutiques elles sont pas rentables en principe je vais les supprimer sauf si vraiment vous me dites que vous les voulez aussi et ensuite les boutiques que sont rentables autant les donner à la communauté. Donc voilà concernant cette vidéo n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si vous souhaitez voir les prochains challenges que je vais mettre en place et si vous souhaitez aussi participer au concours par la même occasion. Je vais continuer à mettre en place d'autres challenges et d'autres concepts comme j'avais dit dans tous les cas il n'y a pas d'urgence. J'ai déjà anticipé tout ça parce que j'avais pas mal d'idées avant même d'ouvrir la chaîne YouTube et là tout ce que je fais c'est mettre en application tout ce que j'ai préparé durant ces derniers mois et j'ai encore beaucoup de choses que j'ai déjà mis en place pour les prochaines semaines les mois à venir. Donc vous inquiétez pas par rapport à tout ça. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram j'apportais pas mal de valeur je fais aussi des questions réponses je réponds aux DM pour aider un maximum de personnes et ceux qui veulent avoir un accompagnement avec mon équipe et moi-même j'ai mis en place différents programmes de formation qui sont disponibles en description afin que vous puissiez vous lancer au mieux et être accompagné avec des personnes qui ont des résultats et qui montrent des choses concrètes. Donc voilà c'était Jonathan on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo allez à très vite.